Salut ! Alors, comme promis, la petite vidéo qui explique les exercices pour recentrer les épaules. Parfois, on a tendance à avoir un peu trop les épaules en avant, ça peut être dû à une position, tout simplement à une attitude ou alors peut-être avec la pression, on a tendance à souvent lever les épaules donc il faut toujours penser à bien repousser les épaules loin des oreilles et donc il existe des exercices de renforcement pour les rotateurs externes pour recentrer ton épaule, la faire revenir en arrière et pour éviter d'avoir cet enroulement au niveau des épaules qui vient frotter sur tes muscles de la coiffe des rotateurs et qui risque d'entraîner des tendinis, des calcifications et dernier stade, une opération de la coiffe des rotateurs. Donc, premier exercice à faire, tu vas te mettre sur le dos, c'est l'exercice du coup de poing. Toujours à le faire allongé sur le dos. Ici, tu vas venir mettre tes deux mains à la verticale vers le ciel et tu vas repousser le sol comme si tu voulais pousser un mur devant toi. Tu décolles les épaules, t'essayes de garder les épaules loin des oreilles. Tu vois ici, tu lèves et tu redescends. C'est pas ça, c'est vraiment on garde l'épaule basse, on décolle et on revient. Il va y avoir légèrement le bectoral qui va être contracté mais le but ça va être de travailler le dentelé antérieur qui est un muscle qui s'insère sur ton omoplate et qui vient plaquer l'omoplate sur ta cage thoracique pour stabiliser ton omoplate. Donc ça, tu peux faire déjà trois séries de 10 tous les jours. L'idéal, ce serait de faire matin et soir. C'est l'exercice essentiel pour recentrer les épaules. Donc, tu peux faire les deux épaules à la fois ou une après l'autre et tu décolles et tu redescends. Tu décolles, tu redescends. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice essentiel, c'est l'exercice du pendulaire. Pour ça, tu peux prendre une table ou une chaise pour t'appuyer dessus. On va imaginer une table imaginaire. Tu déplaces ton poids du corps dessus et tu viens. Donc là, tu peux pas faire les deux bras en même temps avec un poids. Tu peux prendre un poids de 1 ou 2 kg. 2 kg maximum. Ça ne sert à rien de faire plus. Si tu n'as pas de poids, tu prends une bouteille d'eau avec de l'eau. Donc, tu viens t'appuyer sur ton côté gauche et tu laisses tourner ton bras dans le vide. Tu essayes d'être bien détendu et de sentir l'attraction de ton bras vers le sol. Ensuite, tu fais de l'autre côté. Si tu as les deux épaules, tu t'appuies bien sur un côté, sur ton côté droit et tu laisses tourner ton bras droit dans le vide. Tu peux faire 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Comme ça, tu sens bien l'attraction du poids que tu tiens dans ta main pour étirer ton épaule vers le sol. Ça, ça va permettre de faire redescendre ton épaule parce que lorsqu'on s'enroule, il y a un phénomène d'ascension et d'épulsions de l'épaule. Et du coup, ça vient comme ça, en exagérant. Ensuite, autre exercice avec des élastiques. Si tu as un élastique, ici j'en ai pas, c'est chez moi, tu prends tes mains vers le ciel, tu mets l'élastique ici, l'élastique imaginaire, tu resserres un peu les coudes en arrière et tu viens plaquer tes coudes contre toi et tu étires doucement et tu reviens doucement. Ici, le but, c'est de ne pas ouvrir les coudes, d'avoir bien les épaules en arrière et pas de venir jusqu'ici. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir les mains le plus resserrées possible et d'écarter. Tu peux intensifier la force de l'élastique si c'est trop facile et que tu as tendance à aller trop loin. Ça, donc c'est le premier exercice pour travailler les rotateurs externes. Ensuite, tu peux attacher ton élastique à une poignée de porte ou à quelque chose de stable, très stable, très solide parce que tu vas venir tirer de chaque côté l'élastique pour venir ici resserrer tes épaules en arrière. Tu vas venir tirer pour resserrer tes omoplates en arrière et vers le sol. Donc là, tu as les coudes un peu ouverts. Le but est de travailler tes fixateurs d'omoplates. Tu sais, les muscles qu'il y a entre tes omoplates. Ici, voilà. Et donc, le dernier exercice, à plat ventre, ici, tu vas relever le haut du corps et tu vas imaginer que tes mains montent une pente devant toi. Tu respires et tu redescends. Tu inspires et tu redescends. Tu imagines bien, il ne faut pas que les mains aillent en bas. Il faut que tes mains montent sur une pente. Et tu redescends. Voilà. Donc, au niveau des modalités, pour les rotateurs externes et celui-là, tu peux faire facilement 3x10 ou 3x15. Et pour celui au sol, l'idéal, c'est de faire pareil. Il est un peu plus difficile. Au moins, de faire une fois 15 par jour. Voilà. J'espère que ça t'aidera et que tu n'auras pas de problème d'épaule plus tard. À bientôt, j'espère.